Bonjour, mon nom est Dominique Lamoureux et dans cette vidéo je vais vous montrer comment choisir un hébergement chez HostGator.com. Premièrement, allez sur HostGator.com. Ensuite, cliquez sur Web Hosting. Il est maintenant temps de choisir votre forfait. Je vous recommande de prendre le BabyPlan. Le BabyPlan vous donne la possibilité d'avoir un nombre illimité de sites web ou de blogs sur votre espace d'hébergement. Pour choisir votre plan, cliquez Order Now. Maintenant, saisissez votre nom de domaine avec son extension dans le formulaire de droite. Le nom de domaine que vous entrez dans le formulaire agira en tant qu'identifiant pour votre compte d'hébergement. Ensuite, cliquez sur Continue to Step 2. Sur cette nouvelle page, vérifiez que vous avez le forfait BabyPlan et choisissez votre cycle de facturation. Personnellement, je préfère payer mon hébergement au mois. Maintenant, vous devez vous choisir un nom d'utilisateur et un code de sécurité. Ensuite, saisissez vos informations de contact pour vous créer un compte. Vous pouvez choisir de payer soit avec une carte de crédit ou soit avec Paypal. Ici, on vous offre des options supplémentaires pour bonifier votre hébergement. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Create Account. Une fois votre paiement validé, HostGator vous accueille avec une page de confirmation. Maintenant que votre compte a été créé, allez dans votre compte e-mail où vous aurez reçu un courriel de bienvenue de HostGator. Les informations dans ce courriel sont très importantes. Sauvegardez ce courriel, imprimez cette page et prenez en note dans un calepin les informations techniques contenues dans ce courriel. Ceci est la fin du processus pour l'achat de votre hébergement. Merci. 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 Merci.